... Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Il est 18h à Paris. Nous sommes au coeur de l'info pendant 2h de direct ensemble. Avec Alain ce soir, d'abord au Proche-Orient, le Hamas qui a quitté les pourparlers du Caire, destiné à arracher une trêve dans la bande de Gaza avant le Ramadan. Toujours pas de perspective de cesser le feu dans l'enclave, mais les négociations doivent reprendre la semaine prochaine. Nous irons à Jérusalem. On retrouve Claire Duhamel. Politique française, Emmanuel Macron affirme au chef de parti de l'opposition qu'il n'y avait aucune limite ni ligne rouge au soutien de la France à l'Ukraine, selon les propos rapportés par l'opposition. Une opposition qui dénonce une posture irresponsable. Nous en parlerons avec Gauthier Binsky. En Haïti, l'état d'urgence est prolongé d'un mois à Port-au-Prince. L'île est gangrénée par des gangs qui contrôlent la majorité de la capitale. L'un des chefs de gang surnommé Barbecue agite la menace d'une guerre civile si le Premier ministre Ariel Henry ne démissionne pas. Le fait du jour dans une dizaine de minutes est consacré à la crise politique au Sénégal alors que le premier tour de l'élection présidentielle devrait avoir lieu le 24 mars. Le Conseil constitutionnel s'est aligné sur l'exécutif. Nous serons en direct avec le sociologue Sidi Sissoko d'Edimbourg. 18h40, vue de Russie avec Elena Voloshin qui va évoquer les funérailles d'Alexei Navalny, le grand opposant à Vladimir Poutine et bien sûr à la propagande du Kremlin. On démarre avec l'actualité française. Et tout de suite le fait du jour. Consacré à l'actualité africaine avec au Sénégal ce premier tour de l'élection. Sous-titrage Société Radio-Canada